Bonjour à toutes et à tous la rentrée scolaire c'est un de nos principaux rituels sociaux c'est un peu comme les saisons c'est un cycle il ya quelque chose de rassurant de jubilatoire dans ce retour de même moment qui font grandir les générations ensemble les unes tourner vers l'avenir les autres tourner vers le souvenir l'école au fond c'est le premier de nos lieux communs au sens propre mais voilà la pandémie à covid 19 a tout changé elle a tout bouleversé l'an dernier et puis cette année nous revoici dans une configuration à peu près similaire sans oublier le cortège des crises économiques sociales dont nous allons gérer les conséquences parce qu'elle les traîne avec elle et puis comme cela ne suffisait pas il y a eu le 4 août cette explosion qui a touché beyrouth le coeur du liban cet événement la mission laïque française l'a vécu avec stupeur comme tous et avec douleur tout simplement parce que pour elle le liban n'est pas un pays comme les autres c'est le pays qui l'a fait naître comme une grande association militante pour l'éducation c'est le pays qui l'a accueilli c'est le pays qui l'a fait grandir et avec lequel nous avons tout partagé aujourd'hui toutes nos pensées vont aux familles qui ont perdu un proche qui doivent soigner un enfant ou un parent blessé dans l'explosion et puis il y a celles qui ont perdu leur toit alors même que déjà la crise économique et monétaire les avait appauvris nos deux lycées de beyrouth ont été évidemment touchés le grand lycée franco-libanais sévèrement un peu moins le lycée verna et nous voilà donc à reconstruire confiant dans l'avenir comme toujours et surtout je le souligne inspiré par le formidable élan de générosité et de solidarité dont la jeunesse libanaise immédiatement nous a apporté la manifestation avec solidarité laïque fédération de d'associations françaises avec l'association des anciens lycées français du monde avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger mais aussi l'association franco-libanaise pour l'éducation et la culture nous allons lancer un mouvement de solidarité en direction des enfants des écoles publiques touchés par l'explosion ce sont les plus démunis et je souhaite nous reviendrons vers vous que tout notre réseau français dans le monde s'associe à cette manifestation de solidarité et de compassion et nous nous pensons que dans quatre ou cinq semaines nous pouvons rouvrir nos deux établissements qui ont été blessés par la crise et ainsi reprendre le cours des choses car nous n'oublierons pas car les libanais n'oublient pas mais il faut dépasser rapidement les conséquences du désastre et reprendre redonner son cours à la vie chers professeurs chers parents et chers élèves l'année qui commence est placée sous le signe de l'incertitude face à cette incertitude nous allons relever ensemble trois défis quel que soit la configuration de la rentrée soit enseignement à distance car certains pays l'ont décidé soit en présence comme d'autres le prévoient d'abord sécuriser nos communautés au plan psychologique et au plan sanitaire deuxièmement enseigner coûte que coûte pour retrouver nos élèves et les garder et enfin faire en sorte que notre savoir-faire en enseignement à distance soit renforcé pourquoi parce que dans ces trois dimensions ce ne sont pas des hypothèses que les parents attendent ce sont des assurances de notre part et il faut les leur donner tous seront à vos côtés chers professeurs chers collègues parce que tous savent veulent que l'école quelle que soit l'adversité que connaissent leur société soit le pilier le rempart justement contre l'incertitude et ne sacrifie rien de l'avenir des jeunes générations mais aucun de ces parents ne pardonnera à peu près en matière sanitaire comme aucun ne comprendrait que toutes les leçons n'aient pas été dit tiré de l'enseignement à distance en temps de confinement vous en êtes conscient cette pré rentrée va vous mobiliser beaucoup cette année exceptionnelle va vous demander davantage encore peut-être que l'année écoulée nous avons tous besoin de nous rassembler et déjà je rends hommage à votre mobilisation après le cycle intense de formation à l'enseignement à distance que la mission laïque française a organisé et animé de mars à juin dernier elle a proposé à toutes ses équipes début juillet une université d'été d'approfondissement de cette pratique le résultat quel a-t-il été 70% des établissements notre réseau 3000 inscriptions ces chiffres sont impressionnants et montrent le degré de conscience de confiance d'engagement de l'ensemble de ce réseau scolaire dans le monde c'est extrêmement encourageant nous allons plus loin vous le savez à cette rentrée nous ouvrons deux centres de formation plutôt de développement professionnel tel que nous les avions annoncé l'un à abidjan à usage des pays d'afrique de l'ouest francophone l'autre à rabat au maroc l'un des plus grands réseaux scolaires français dans le monde et puis nous développons aussi à l'usage de l'ensemble du réseau dans ces établissements plus dispersés le centre international d'enseignement en ligne le ciel qui surplombe l'ensemble de nos activités et qui disposera dans les prochains jours d'un logiciel de portage beaucoup plus performant et puissant que celui dont nous disposions jusqu'ici vous le savez bien le renforcement des compétences intellectuelles individuelles et collectives pour nous ce sont des établissements plus forts des communautés plus soudés un savoir-faire enseignant plus convaincant encore car même si nous sommes dans une situation difficile et d'autant plus ne perdons pas l'objectif faire la différence à nos parents je dis notre volonté d'être évidemment à leur écoute à leur côté car leurs attentes nous le savons sont fortes améliorer chaque jour nos prestations pédagogiques c'est notre quête permanente être à leur côté au plan social et les rassurer au plan sanitaire c'est notre devoir mais dans cette configuration si difficile je voudrais saluer l'effort que le gouvernement français fait en direction des lycées français dans le monde et en direction de toutes les familles la mission laïque française n'est pas en reste elle a puiser dans ses réserves pour contribuer aussi à faciliter la rentrée comme ce fut le cas pour terminer l'année scolaire précédente à nos parents je voudrais délivrer ce message nous avons besoin d'une école réunie et non pas divisée nous avons besoin d'être tournés ensemble vers des solutions non pas des problèmes nous avons besoin de parler d'une seule voix et non pas de faire prévaloir des postures personnelles qui nous font perdre du temps je sais que ce message beaucoup d'entre vous tous ceux notamment qui animent les représentations parentales le reçoivent bien et le comprennent dans cette adversité soyons réunis c'est la clé de notre succès avant de vous souhaiter une très bonne année que nous accompagnerons avec la plus grande attention je voudrais vous présenter mon successeur car je vais bientôt quitter mes fonctions Jean-Paul Rebaud est un collègue et aussi un ami de longue date il connaît parfaitement l'enseignement français à l'étranger il connaît bien aussi la mission laïque française qu'il a accompagné à différentes étapes de ses fonctions antérieures j'ai beaucoup de plaisir d'ores et déjà à partager avec lui dans le détail la vie de cette association lui décrire la diversité humaine qui la constitue les contextes dans lesquels elle évolue et vraiment j'ai confiance dans l'avenir la mission laïque sera dans de bonnes mains merci Jean-Christophe de m'associer à ton dernier propos de rentrée et comme tu le disais à l'instant à ce passage de témoin que je vis auprès de toi et avec les collègues du siège je veux tout d'abord remercier François Perret le président de la mission laïque française et les membres du bureau de l'association qui m'ont choisi pour être ton successeur et je mesure également à quel point va être grande la responsabilité qui m'est ainsi confiée grande responsabilité d'abord et le sait bien le compagnon de route de la MLF que je suis depuis longtemps de devenir ainsi le garant avec les instances dirigeantes de notre association avec tous les acteurs de notre réseau mondial le garant de la continuité de ce réseau, de son développement et dans le respect de ses valeurs fondatrices une grande responsabilité et un pari également parce que c'est à toi que je succède collègues et amis de longue date en effet et parce que je sais à quel point et ô combien la mission laïque te doit le formidable développement de son réseau sous ta direction avant de pouvoir le faire tous ensemble très prochainement je l'espère je salue les mérites éminents et les services éminents que tu as rendus à notre association depuis 2009 et je crois que c'est un mandat qui restera dans l'histoire de la MLF et puis enfin bien sûr comme tu le rappelais dans ton propos le contexte actuel de cette rentrée est plein d'incertitudes, d'interrogations je fais mien bien sûr les trois grands principes de notre mobilisation générale que tu proposais dans ton propos pour notre action commune pour cette nouvelle année scolaire d'ailleurs pour avoir accompagné depuis mars dernier, avril dernier le réseau et d'avoir pu constater son adaptation son inventivité sa solidarité celle donc des établissements des personnels, des élèves et de leur famille je suis vraiment convaincu avec toi que l'avenir de la mission laïque est assuré pour longtemps et c'est bien parce que il y a ce formidable réseau cette communauté éducative extraordinaire que je redécouvre et pour laquelle je m'engage à être donc ton successeur et d'être autant que je le pourrais à la hauteur de ce que tu nous laisses merci à toi, merci à tous heureuse rentrée, bonne rentrée, nous sommes à vos côtés et je suis persuadé que cette année-là vous la réussirez merci à tous